Merci d'être présents aussi nombreux ce soir. Moi je suis Nathalie Giraud-Desforts, je suis la fondatrice de Piment en Rose, pour silencer sa vie amoureuse, détablir ce qui a trait à la sexualité. Je suis en 2003 et je suis vraiment très heureux d'être aux côtés de Claudie Poudreau, docteur Poudreau qui est la fondatrice de l'IHS de l'Institut de l'Armes Bisexuelles. Et puis aussi d'être avec le docteur Pierre Vébaud pour animer cette soirée, vous informer, transmettre, partager ce qui nous passionne, pas simplement de la mécanique sexuelle des hommes, plein d'autres sujets autour de la sexualité, de la relation amoureuse. Mais ce soir vous êtes en compagnie plus des hommes. Voilà, je voudrais juste que Pierre, il est andrologue, sexologue, chercheur, enfin c'est une bête. On vous a amené une bête, hein, voilà. Mais ça a l'air rigolo, mais quand vous questionnez, moi je vois en consultation, quand vous questionnez un homme sur la qualité de son érection, c'est très compliqué de dire s'il bande bien ou pas bien. Les types sont là, est-ce que l'érection, elle est rigide ? Oui, 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 mais c'est un bandeur ou c'est un bande pas dur ? Oui, 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 oui. Alors on note comme ça de temps en temps, après c'est un peu l'expérience, on sait repérer les trucs, mais on arrive dans le globalement, on ne se trompe pas beaucoup quand même. Mais c'est un peu poète-poète quand même. Alors, par exemple, non, non, mais attendez là, parce qu'en fait, par exemple, un test qu'on fait couramment dans l'andrologie, c'est de provoquer artificiellement une érection, pour des gens qui ont des problèmes d'érection. Donc en fait, on fait une petite piqûre dans le pénis, on laisse agir pendant une petite demi-heure, et après on voit les patients. En fait, si vous demandez au patient, est-ce que là, ça marche, la piqûre, il y a une érection ? Il faut être sûr, vous saurez à peu près rien. Donc on déshabille, enfin, il presse son pantalon, nous on fait poète-poète, et nous on sait si c'est dur, pas dur, machin truc, etc. Moi je le vois, par exemple, il y a juste un truc, et puis après je t'aurai la parole tout de suite. Juste le truc, c'est qu'un cas de figure, on a des patients jeunes, par exemple, qui se plaignent d'une absence totale d'érection. C'est-à-dire que si on écoute le type, il n'a jamais bandé de sa vie. Bon, ça peut arriver, mais quand même, c'est plutôt assez rare. Donc, on fait un test au monsieur, on le met dans la salle d'attente, il revient, gna gna gna, et là on lui demande, bon, est-ce que ça marche ? Alors là, il y a deux options. Il y a l'optimiste, qui est très content, parce que lui, il se passe enfin quelque chose, et donc il regarde, il baisse son pantalon, il dit, oh c'est génial ! Il nous dit, c'est génial votre truc ! Nous, on baisse le pantalon, on ne va pas lui dire, c'est tout, mais bon, on ne l'ouvre pas, mais on pense que ce n'est pas génial. Et puis surtout, c'est notre inquiet qui n'a jamais eu d'érection. Et là, il baisse son pantalon, il a une érection complète, et il vous dit, ah ben voilà, c'est comme ça chez moi ! Ben c'est normal, chez vous alors, c'est normal. Sauf qu'on rigole, mais si on n'avait pas fait le test, comment voulez-vous savoir si le type, oui ou non, il a des érections ? C'est con à comparer, ce n'est pas du tout évident. C'est comme si on vous demandait à vous, mesdames, est-ce que vous avez une lubrification importante, moyenne, abondante ? Ben bon, je mouille, puis c'est tout, je n'ai pas mesuré, docteur, c'est tout. Voilà, je te rends la parole. Le pénis ne contient pas d'os, il est donc un peu de fluide à fracturer. C'est vrai, il n'y a pas d'os, 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 il n'y a pas d'os. Voilà. Exactement, donc en fait, c'est faux. C'est un abus de langage, c'est un abus de langage. Donc oui, c'est vrai, le pénis ne contient pas d'os, mais en fait, comme dans la question, il est donc impossible à fracturer, oui, on peut quand même le fracturer, même s'il ne contient pas d'os. Donc la réponse est faux. Attention, le pénis humain ne contient pas d'os, ça ne veut pas dire que tous les pénis ne contiennent pas d'os. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle l'os du pénis chez les animaux ? Non, c'est le pénis. Non, 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 tu ne peux pas trouver parce que ça s'appelle le baculum. C'est le baculum. Le baculum, c'est l'os du pénis. Et alors, comment on repère un animal qui a un os dans le pénis de ceux qui n'en ont pas ? Il craque ? Par ça, par exemple. Oui, enfin bon, il y en a des gros, tu ne vas pas leur prendre le truc pour que... Je jure que ça va pas se passer. Non. Et bien en fait, quand le pénis a un os, il est toujours rétracté dans le pelvis. Par exemple le chien. Le pénis des chiens, vous avez déjà vu le pénis des chiens ? Quand les chiens sont en érection, le pénis s'avance. Il gonfle, mais il s'avance. Et en fait, quand il n'est pas en érection, il se rétracte à l'intérieur dans le pelvis parce qu'il est en protection, il est à l'abri. Parce que quand même, une bagarre de mâle, ça existe quand même de temps en temps. Se faire casser l'os à cet endroit-là, c'est vachement merdant pour la suite et sa descendance. Donc il vaut mieux le protéger. Chez nous, l'homme, on n'a pas besoin. Alors donc du coup, il ne se rétracte pas à l'intérieur. Nous, on a un petit truc qui pendouille. Ce n'est pas grave. Et quand vous prenez, mesdames, un coup, nous on le sait, messieurs, mais quand vous prenez un coup, ce n'est pas le pénis qui fait mal, c'est les baloches en dessous. D'accord ? Le pénis, ça fait rarement mal. Donc, sauf blessure particulière par arme à feu, par balle, un truc comme ça, il n'y a quasiment jamais de blessure du pénis en flaccidité. Par contre, en érection, ça c'est classique. Les hommes qui absorbent des quantités de caféine équivalentes à 2-3 tasses de café par jour sont moins susceptibles d'être touchés par la dysfonction érectile. Vrai ou faux ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est possible, mais je ne sais pas. C'est une étude qui a été fait en Australie. Il y a constaté qu'il y avait moins de dysfonction érectile avec la caféine ingérée. Je me méfie toujours de ce genre d'études, parce qu'avec ce genre d'études-là, en fait, les fumeurs, ils n'ont pas forcément toujours plus de problèmes. Tout le monde sait que fumer, ce n'est pas bon pour les érections, c'est ce qu'on nous rabâche. Sauf que quand on fait des études, on s'aperçoit qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas bon et des études qui montrent que ce n'est pas mauvais. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est plutôt un mode de vie différent. C'est-à-dire que les gens qui fument, en même temps, ils baisent. Vous voyez ce que je vais dire ? Et que donc, du coup, ce n'est pas les mêmes. Alors il y en a qui ne bouffent que des graines, qui ne fument pas, mais en même temps, ils ne font rien sexuellement. Donc du coup, ce n'est pas... On ne sait plus vraiment... En tout cas, c'est vivant, à tout le monde a compris. En tout cas, pour cette étude. Pour cette étude-là, c'est clair, c'est vrai. Voilà, c'est ce qui avait été démontré. D'après les chercheurs de l'université de l'Ohio, les hommes pensent au sexe toutes les 7 minutes. Vrai ou faux ? C'est faux, beaucoup plus souvent ! Vous rigolez ! C'est l'éconnerie ! Beaucoup plus souvent que ça ! Moi, je n'ai pas lu... En fait, c'est un mythe. C'est une légende urbaine. Ces chercheurs à l'université ont vraiment fait une étude différente entre les femmes et les hommes et ils ont montré qu'ils ont parlé à peu près de 18 pensées par jour pour les hommes, et environ 10 seulement pour les femmes, qui sont vraiment reliées au sexe. avec vraiment un record qui serait de l'ordre de 388 pensées pour un individu sur toutes les sentiments. C'est sûr que j'ai en consultation ! 80% des hommes ont rapporté qu'une stimulation de leurs mamelons augmentait leur excitation sexuelle. Vrai ou faux ? En fait, c'est faux. Vous avez... Enfin, c'est faux. Évidemment, les hommes sont aussi excités par les mamelons, mais c'est 80% des femmes qui disent avoir une excitation qui est provoquée par... une excitation supplémentaire en excitant les mamelons. Pour les hommes, c'est à peu près un homme sur deux, donc 50%. Allez, le viagra, la fameuse petite pilule bleue, stimule le désir masculin et provoque l'érection. Est-ce que ça stimule le désir, la petite pilule bleue ? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas le désir et ça va vous donner un coup de bouche ? Non, ben, c'est ça. Je ne sais pas, ça ne stimule pas le désir. Je peux peut-être en parler un peu plus. Alors, c'est plutôt nouveau. Je vais vous expliquer un truc qu'on utilise depuis très peu de temps. En fait, jusqu'à présent, on disait effectivement la molécule ne stimule pas le désir. On voit que les érections, très bien. En fait, vous voyez, on est très démuni, par exemple, pour des hommes qui ont les troubles du désir. On ne retrouve pas toujours l'origine. Ce n'est pas hormonal, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un machin. Sauf que, bon, on ne peut pas leur dire, écoutez, soyez sympa, faites un effort, merde. D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'on va les traiter. Donc, en fait, je suis un peu partisan, moi, de ce que j'appelle en rigolant l'effet étalon. C'est-à-dire que je vais leur donner un traitement. Ce n'est pas du viagra, mais c'est le cousin germain, c'est le sialiste, il ne faut pas le citer, qui a l'avantage, lui, il a une longue durée d'action. Et donc, en fait, il agit pendant 24-36 heures. Donc, vous prenez un comprimé tous les jours, et tous les jours, vous êtes sous médicaments. Eh bien, en fait, quand vous êtes un homme et que vous n'avez pas de désir, se retrouver avec des érections le matin, des érections dans la journée, pour un oui, pour un non, finalement, quelque part, vous avez un truc qui fristouille dans le pantalon, ça n'a l'air de rien, mais ça parle quand même au cerveau archaïque. Et vous avez plein d'hommes qui pensent que s'ils bandent, c'est qu'ils doivent avoir un peu envie quand même. Alors qu'on est face à des gens qui en trouvent du désir, que cogner des fois, où on n'a pas beaucoup d'armes à ce moment-là. Donc, c'est très, très nouveau, ce que je t'explique là. C'est ce que j'appelle, en rigolant, l'effet étalon. Donc, du coup, on vous file des érections, et peut-être qu'avec ça, vous allez avoir envie de vous en servir. On fait d'autres trucs en même temps. Je bande, donc je suis. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En anglais, on dit « fake it till you make it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. C'est ce qu'on nous répète souvent à nous, les femmes. Faites semblant, même faites semblant de jouir. À un moment donné, vous allez jouir. Ça peut arriver, oui. Et ça peut arriver parfois. Et ce que j'entends, c'est... C'est à peu près ça. Eh bien, c'est à peu près ça pour l'érection. Parce qu'on est quand même très, très désarmé. Quand ce n'est pas un problème hormonal, on n'a pas beaucoup de médicaments pour stimuler le désir. C'est notre problème. Les érections, les trucs, tout ça, on a ce qu'il faut. Pour le désir... Pour l'allon non plus. Si, parce que c'est toujours hormonal. Ce n'est pas dur, le désir, c'est les hormones. Les hormones, les médicaments, ça marche très bien. Mais par contre, après... Sous-titrage Société Radio-Canada ...